Réhabilité par l'entreprise EGS Construction, l'école primaire de Dimonika dans la sous-préfecture d'Omvouti a refait peau neuve grâce à l'appui du projet complexe Kokwati Dimonika, financé par le gouvernement congolais en partenariat avec le Fonds pour l'environnement mondial et le programme des Nations Unies pour l'environnement punieux. L'architecte Gaben Pangou rappelle le travail qui a été réalisé. On a eu à réhabiliter deux salles de classe, un bloc administratif et au niveau de la construction, on a eu à construire des latrines à trois cabines. C'est des travaux neufs. Au niveau de la réhabilitation, on a commencé au niveau de la fondation. Le bâtiment a été attaqué par des érosions. On était obligé de chemiser la fondation pour essayer un peu de renforcer le sous-bassément. La durée des travaux s'était prévue pour deux mois, mais on a multiplié les efforts. On a pu finir les travaux en un mois. Situé dans la réserve de la biosphère de Dimonika, cette école qui a perdu son lustre pendant plusieurs années nécessitait cette cure de jovence, a indiqué le directeur du projet Alain-Jean-Claude Balendé. Donc pour moi c'est un réel plaisir de voir ce bâtiment être rénové. Parce que l'école, c'est là où on fait grandir les enfants. Ici, nous-mêmes, à tant que projet, nous allons organiser des formations sur l'éducation environnementale. Nous avons le département du Coulou à gérer avec plusieurs aires protégées, mais il faut former les enfants. Avec un effectif de 104 élèves reparti dans quatre salles de classe en alternance, Hubert Makosso, directrice de cette école, remercie tous les partenaires qui ont fait partie de cette mission. Je viens dans une école là où on vient de renouveler, réhabiliter. Vraiment, je suis dans l'émotion. Je suis dans l'émotion. Je vous remercie, le complexe de Comboitie est devant mon chef qui est le sous-préfet et les autres. Vraiment, je cesse de marteler aux apprenants de bien entretenir ce bijou-là pour que ça vous donne encore l'envie de venir encore continuer des choses qui sont agréables dans cet établissement. Après la visite des salles de classe, puis l'ensemble du bâtiment, ainsi que le bloc sanitaire, l'ouvrage a été officiellement remis ce 9 novembre à la sous-préfecture de Mvoutie qui l'a transmis à la communauté éducative. Merci. 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 Je vous remercie.